This is ABC's Wide World of Sports. Qui reflète tout à fait cette édition 89 de ce triathlon. Un triathlon de légende, il écrivait. Ils ont écrit une nouvelle page de la légende. Cette expression galvaudée, accommodée à tous les mythes, a retrouvé le 14 octobre 1989 à Hawaï, sa raison d'être, son identité profonde. Ce jour-là, Mark Allen et Dave Scott écrivirent la plus belle page de la légende de l'Ironman. Et bien cette page de l'histoire du triathlon, nous allons la vivre en compagnie de ces deux athlètes. Mais également en compagnie de tous les autres athlètes qui se préparaient donc à 5h22 du matin. A prendre le départ d'une épreuve que certains considèrent comme un véritable parcours du suicide. Un véritable parcours commando. Et que d'autres considèrent comme peut-être l'une des plus belles épreuves sportives de l'année. On m'a accompagné aujourd'hui pour commenter cette épreuve Frédéric Laville. Frédéric, bonjour. Bonjour François. Dis-moi un petit peu, toi qui connais assez bien le triathlon, qu'est-ce que tu peux nous dire pour commencer d'abord de cette histoire légendaire ? De cette histoire légendaire, c'est qu'elle est née en 1978 d'un défi d'un vétéran de la marine US qui avait perdu une course de relais contre ZKD. Et il a voulu regrouper trois courses en une. La Waikiki Rough Water Swing faisait 3,9 km de natation. La Run Aurebic Race, 179 km de vélo. Et le Marathon Donolulu, 4295. Et alors que tu nous expliquais un petit peu la naissance de ce triathlon, voilà que les participants sont partis. Ils sont partis donc pour une première partie, un premier parcours qui est tout simplement une course d'autique, une épreuve de natation longue de 2,4 miles. Qui sera suivie ensuite par une épreuve de vélo longue de 112 miles, c'est-à-dire quelques 185 km. Et tout cela pour se terminer par une course longue de 42 km en 95 mètres, c'est-à-dire 26 miles de marathon, comme on en dispute lors des Jeux Olympiques et tout au long de l'année. C'est-à-dire si les participants de cette épreuve vont être échauffés en fin d'épreuve. Voilà le départ de l'épreuve 1980. Et regardez un petit peu ces magnifiques paysages d'Hawaï dans l'île qu'elle eue à Kona. Et après l'épreuve matinale de la natation, c'est l'épreuve cycliste qui fait parfois la différence pour se terminer de façon tragique pour certains. Et en 1980, c'était l'un des grands messieurs du triathlon qui allait faire la différence, Dave Scott. On peut peut-être en parler un petit peu de ce Dave Scott, François. Depuis, finalement, la création du... Excusez-moi, t'interrompes, mais il y a une interview. Disons, lorsque je travaille spécialement, et ce genre de course, disons, n'est pas la course qui me met le plus en difficulté. Je la connais, c'est celle que j'ai envie de remporter le plus... Le plus dur, avec le plus de volonté. Alors que nous découvrons à présent Mark Allen, Mark Allen qui, jusqu'à l'année 1988, avait toujours essoué dans cette épreuve. Mon principal objectif, c'est bien sûr de remporter l'Ironman. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de terminer cette épreuve, de la courir, de me sentir jusqu'au bout dans la possibilité de terminer sans avoir les mauvais moments que j'ai eus les années passées. Et surtout, de pouvoir passer Dave Scott, qui est vraiment l'homme du moment. Et si plus est, il y a ce temps que tout le monde veut battre, une performance, et une performance vers laquelle tout le monde le tend dans cette épreuve. On commence tout d'abord, bien sûr, par la natation. Les meilleurs franchiront la ligne en un peu moins de 50 minutes, mais le calvaire de certains ne fait que commencer. On vous rappelait au passage que cette île d'Hawaï est bien sûr une île volcanique. Et comme vous pouvez le voir, ce sont de superbes spectacles que nous offrent les côtes d'Hawaï. Et en tête, dans cette course, non pas dès les premières brassées, mais dès le premier kilomètre, nous trouvons l'allemand de l'ouest, Wolfgang Dietrich, qui est le spécialiste de la natation dans ce genre de discipline. Un départ très, très difficile pour la plupart des concurrents, car le départ a été donné dans la pagaille. Certains s'échauffaient encore lorsque le starter a donné le go à tous ses concurrents. On vient de voir l'américain Mark Allen en action. Mark Allen, qui, dans cette première épreuve de natation, ne s'est attaché qu'à suivre le rythme de Dave Scott. Exactement, les deux sont attachés à suivre le rythme de leur adversaire. Ici, la première femme, la favorite, bien sûr, la concurrente qui nous vient d'un prix du Sud et qui a remporté déjà cette épreuve à deux reprises, Paula Newby-Fother. Une concurrente qui avait remporté cette première épreuve, alors que lors de la première tentative, elle avait échoué, malheureusement. Et cela, c'était en 1986 pour sa première victoire. Elle va rééditer cet exploit en 1988. Cette année, seule l'une des sœurs Pontus semble pouvoir rivaliser avec elle. Est-ce que cela sera le cas ? La réponse, dans un peu plus d'une heure pour nous, dans un peu plus de neuf heures pour ses concurrentes. On la voit un petit peu lors de son adolescence et de son entraînement. Il faut savoir que c'est après avoir rencontré un triathlète qui est devenu son mari, que Paula Newby-Fother s'est mise à la compétition. Et elle s'y est mise il y a moins de six ans de cela. Et lorsque, au départ, j'ai commencé à m'entraîner, je me disais, eh bien, ce n'est pas moi ce que je fais, ce n'est pas mon véritable caractère. Et finalement, après cela, avec l'entraînement, je me suis dit, eh bien, finalement, je vais réussir tout cela. J'ai envie de gagner. Et voilà Paul Huddle, l'homme qui partage sa vie, qui lui a surtout fait partager sa passion pour le triathlon. C'est qu'un jour, comme cela, Paul et moi, nous marchions et je savais déjà que c'était un passionné qui était accro de triathlon. Et on en a discuté. Et finalement, il m'a expliqué le pourquoi. Et ces explications m'ont vraiment attiré. Je veux dire, déjà, j'étais attiré par le sport. Mais là, le triathlon a été un beau challenge pour moi. Et voilà, donc, les premiers nageurs qui arrivent déjà au but, au but, après ces 2,4 miles de natation, Volgan Rittich et Rome Meckel. Vous voyez deux charmants garçons, déjà un physique étonnant. Volgan Rittich qui sort le premier. Ils vont aller à la douche pour rejoindre le parc fermé et rejoindre leur vélo. Un temps de 48'13 pour les deux concurrents. La seule chance pour Volgan Rittich de bien figurer dans cette épreuve, c'est de réussir un superbe temps en natation. Bilbon se déchaîne quant à lui, car il n'est pas d'habitude à ce rang-là après l'épreuve de natation. On se change tout en courant et on se dirige vers son vélo. Des vélos, bien sûr, bien particuliers. On en reparlera un peu plus tard dans l'épreuve pour présenter un petit peu ses machines, un petit peu futuristes. Dave Scott, qui est suivi par Mark Allen. Vous avez aperçu en maillot de bain noir, juste derrière Scott Mark Allen, alors que Wolfgang Rittich est en train déjà d'installer ses calepieds. Voilà, ils vont mettre une minute à une minute trente pour ce changement entre la natation et le vélo environ. Dave Scott, qui est l'un des spécialistes justement de cette transition, il ne perd pas une seule seconde, il ne perd surtout pas le rythme de la compétition. Il faut savoir que Mark Allen, qui participe à cette épreuve 89 du Triathlon de Railman, alors que Kirsten Hansen, la première femme à sortir de l'eau en 53 minutes 52, ou plus exactement l'une des premières femmes, puisque devant elle, il y avait eu Jen Wanklin en 52-29. Kirsten Hansen est peut-être celle qui fera trébucher aujourd'hui Paula Newby-Frauser, mais Paula Newby-Frauser est sortie en 54-19, c'est-à-dire que du côté de la course féminine, rien n'est joué loin de là. Et l'athlète du Zimbabwe est parmi donc les meilleurs, et même parmi les meilleurs hommes, à l'issue de l'épreuve de natation, alors que nous découvrons à présent le tracé de la course cycliste. Bike Magazine, tout sur le vélo fun, bicross, freestyle et VTT, avec des essais du sport, de la technique. Bike Magazine, pour faire le plein d'oxygène tous les mois. Bike Magazine, chez votre libraire, 15 francs seulement. Et vous découvrons en m'accompagner ce parcours, long de quelques 185 kilomètres, un parcours très difficile, que les concurrents d'aller et retour. Et dans ces l'épreuve-là, sur la route qu'ils s'appellent la « Queen Kay », Wolfgang Dietrich, avec le son qui vient sur sa droite. Dietrich le lead sur Scott et Alex, 3 minutes à la fin du swim, et d'aller à 2 et 1 1⁄2. ... ... ... ... ... ... ... ...